A la une également cette question, que s'est-il passé à Villeurbanne ? Deux adolescentes ont été grièvement blessées, brûlées par du liquide inflammable avec lequel deux autres jeunes s'amusaient. Le père de l'une des victimes témoigne ce soir, il dénonce un acte barbare et délibéré. Florian Chevalet, Lucie Camas, Eric Napi. Il est 13h, vendredi dernier, lorsque Yanis, 16 ans, retrouve des amis dans ce quartier de Villeurbanne, à côté de Lyon. Ils sont assis sur ce banc. A proximité, deux mineurs en trottinette s'amusent à déverser sur le sol du liquide inflammable, imbriqué à la main. La suite, c'est le papa de Yanis qui nous la raconte. Là, ils se font asperger d'essence et il prend feu, donc il hurle en état de choc, je brûle, je brûle, je brûle. Sur place, c'est une pharmacienne qui vient prodiguer les premiers soins, puis l'arrivée des secours. Yanis est transporté d'urgence au service des grands brûlés de l'hôpital de Lyon. Une grande partie de son corps est touchée. Il est bondé de la tête aux pieds. A l'heure actuelle, moi je vois une momie en fait. Je vois quelqu'un qui est cloué au lit et comme il y a même, s'il mange une compote, c'est une victoire pour nous. Sa vie n'est aujourd'hui plus en danger, mais il garde de graves blessures physiques et psychologiques. Ils ont fait des cauchemars, ouais. Et c'est pas des cauchemars une fois dans la nuit, c'est toutes les 20, 15 minutes. Et il se revoit encore brûler en fait. La question qu'il se pose aujourd'hui, les deux adolescents l'ont-ils volontairement aspergé avec ce liquide inflammable ? Ou est-ce un jeu qui a mal tourné ? Pour son avocat, cela ne fait aucun doute. On ne brûle pas de façon accidentelle quelqu'un. Pour nous, c'est une tentative de meurtre. Ça s'appelle comme ça. Quand vous essayez de faire brûler quelqu'un en lui jetant de l'essence dessus, ce gamin, s'il n'avait pas été pris en charge dans les conditions qui ont été les siennes, il serait mort. Selon nos informations, les deux auteurs auraient quitté les lieux avant l'arrivée des secours. Ils se sont présentés le soir même au commissariat, accompagnés de leurs parents. Ils ont été mis en examen, l'un pour blessures involontaires, l'autre pour violences volontaires. Sous-titrage Société Radio-Canada